Musique Bonjour et bienvenue sur RMTV, la télé de Rémi-Romontjoli. Aujourd'hui, au sommaire, il y aura un reportage sur l'atelier audiovisuel qui se déroule en ce moment même aux âmes claires. Suivi d'une visite à la régie de quartier de Rémi-Romontjoli. Tout de suite, les images pour vous. C'est dans une petite cité de Rémi-Romontjoli, plus précisément aux âmes claires, que se déroule l'atelier audiovisuel mis en place par l'association Mémoire de Guyane, présidée par Madame Mazia pendant les vacances de la Toussaint. L'association Mémoire de Guyane a pour objet de valoriser le patrimoine guyanais. Notre ambition, c'est de permettre aux jeunes guyanais de toucher un peu au domaine du cinéma et nous permettre au niveau de l'association de garder des images, garder des archives du département. Pour cet atelier, Madame Mazia a fait appel au réalisateur Guyane, M. Cédric Simono, afin de coacher les participants durant cette semaine d'octobre. Alors, c'est la deuxième fois que j'ai fait un atelier audiovisuel. La première fois, c'était à Saint-Laurent. Et bon, ça fait partie de ce que je fais assez souvent, l'occasion de transmettre auprès des jeunes, de parler de mon travail. C'est quelque chose que je fais assez souvent. Mon rôle, c'est de parler de mon métier en tant que réalisateur. Et c'est surtout de parler des métiers du cinéma, parce qu'il n'y a pas que le réalisateur, il y a le monteur, le scénariste, le cadreur. On parle des différents formats de vidéos, les clips, les reportages et documentaires. Et ensuite, on se met en action dans l'atelier. Aujourd'hui, on fait un reportage. Et on essaie de voir un petit peu quelles sont les tendances, qu'est-ce que les élèves aiment faire dans la vidéo. Ce qui m'a poussé à m'inscrire dans cet atelier, c'est le fait que je puisse approfondir mes connaissances dans l'audiovisuel et dans le son aussi. J'aime partager avec les autres élèves, je vais dire. Partager aussi avec un réalisateur reconnu. Pour connaître le domaine de la vidéo. J'aime bien quand on parle de clips, aussi quand on décortique les clips, tout ce qui est faux, tout ce qui est vrai. Que ça nous permet de découvrir plus de choses. Comme nous l'avons annoncé, tout de suite, une visite de la régie de quartier avec notre équipe RMTV. L'association de la régie de quartier de Rémiers-Montjoli est implantée au cœur des hommes clairs. Elle a été créée en 2008 à l'initiative de la mairie. Cette association a pour but d'insérer le public éloigné de l'emploi pour les jeunes et les moins jeunes. Mon rôle dans la régie de quartier, c'est de faire traverser les enfants aux abords des écoles. Je travaille ici depuis l'année dernière. C'est une association qui propose plusieurs services. Donc effectivement, prestations espaces verts, les prestations de nettoyage au sein de la cité des hommes clairs et aussi la sécurité des écoles. Alors je suis comptable. Je fais la comptabilité de toute l'association. Voilà, donc plein de choses. La paie, mais aussi la comptabilité générale. L'association a développé des ateliers autour de l'entretien, de la sécurité aux abords des écoles primaires, de l'insertion dans le maraîchage et enfin un atelier autour du recyclage d'ordinateurs. Alors la régie de quartier, moi je suis technicien dans le service Recyclordi de Guéaclip. Et en fait, tout ce qui est réparation, des SAV, de la vente, tout ce qui est en rapport avec les ordinateurs. Je travaille depuis, ça fait maintenant un an. Un an et quelques mois. Oui, je fais partie de la régie de quartier, ça fait depuis 2009, je suis avec la régie de quartier. C'est la première employée de la régie. C'est parce que là, j'ai fait mon photo, j'ai mis là comme ça. Alors je travaille avec eux comme ça, mais pour le moment maintenant, je suis retraité de la régie. Je suis toujours là avec eux, c'est bénévole. S'il y a des diplômes pour couper, je suis toujours là pour le faire. Sans rien toucher, c'est comme ça. On vous remercie de nous avoir suivis. À demain, toujours sur RMTV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501